... Parfait a d'ailleurs une chance qu'on vit de découvrir une partie de la collection de Marie Campana, l'une des plus ambitieuses du XIXe siècle. Ainsi, nous revenons donc aux origines de notre civilisation, aux origines de l'esthétique hantique. Grâce à toutes ces œuvres, nous saisissons au plus près l'influence du monde gréco-romain sur l'inspiration artistique européenne des XVIIIe et XIXe siècle. Cette collection, au final, nous en dit sans doute un peu plus sur ce que nous sommes. Et n'oublions jamais, comme nous le rappelait Henri Malraux, que l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'heure. Cette exposition que nous découvrons ensemble aujourd'hui fait écho à celle du livre « Un rêve d'Italie », la collection du Marquis Campana, qui elle se tient jusqu'au 13 février à Paris. Quand nous avons appris que le Musée du Louvre présentait cette collection Campana, collection qui a été achetée au XIXe siècle, à la suite de démoire du Marquis de Campana, qui est un banquier humain, sa collection, plus de 30 000 pièces, a été mise en vente. 50 000, je crois même. Elle a été mise en vente, 30 000 ont été achetées par la Russie et 10 000 par la France. L'État français en a mis 5 000 au Musée du Louvre et les 5 000 autres ont été dispersés dans différents musées de province, dont Tarbes, qui a une collection de soixante-quanteuse pièces. Cette collection, c'est comme vous le disiez, c'est une des plus fabuleuses du XIXe siècle et une vraie légende autour de la collection. Donc quand nous avons appris que le Louvre faisait une exposition pour présenter l'histoire du Marquis de Campana et de cette collection, nous avons souhaité accompagner cette démarche en présentant nous aussi les collections du Musée Massé de Tarbes, à 74 pièces. Un gros travail technique qui doit être fait, et en particulier de l'Apollon que vous avez vu derrière vous, qui est l'Apollon de Frémerie, qui est une œuvre, qui est une copie d'une copie d'une copie, et qui montre, comme vous le disiez, l'importance de la Grèce et de l'art, de la culture gréco-romaine, après, dans toute notre société et dans notre esthétisme, et dans les recherches notamment dans nos critères de la beauté. Donc cette œuvre de Frémerie a été dans les réserves, n'a jamais été présentée, nous l'avons prêtée au Louvre en 2007 pour une exposition sur l'artiste Praxitèle, l'athénien Praxitèle, et nous ne pouvions pas la présenter pour des raisons très techniques. Nous avons une résistance des sols de 600 kg par mètre carré, et c'est une œuvre dont il a fallu calculer le poids, qui est une œuvre qui fait près de 500 kg. L'autre œuvre importante aussi, c'est cette œuvre de Jean-Léon Jérôme, d'Aphine Sécloé, que vous avez sur les murs du sud. Jean-Léon Jérôme est un grand peintre du 19e siècle, très influencé justement par la culture grecque et la culture romaine, et Jean-Léon Jérôme va réaliser de grandes fresques historiques, et il a la particularité d'avoir été copié par le cinéma américain, et en particulier par exemple Bénure, pour près de Bénure, les réalisateurs vont aller ou puiser chez Jean-Léon Jérôme pour commencer le film à partir de celles de tableaux de cet artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada